C'est d'abord Antoine, c'est vous Antoine qui venez dans le fauteuil. Pour délivrer nous des dames, votre livre. Et aussi votre album, Antoine, Demain est loin. C'est vrai qu'en début d'émission, Natacha Apolloni et quelques autres d'ailleurs depuis tout à l'heure ont évoqué cette publicité qui a tant marqué ces dernières années tous les téléspectateurs. Alors, pour les jeunes au fond, ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait d'album ? Ça fait 25 ans. 25 ans. Pour les jeunes, vous étiez le monsieur qui faisait de la pub pour les lunettes à la télévision. C'est même pas sûr qu'ils connaissaient vos chansons. Beaucoup ne les connaissaient pas. C'est en fait que pendant 25 ans, je suis tombé dans un autre puits. Je suis tombé amoureux de l'image. C'est-à-dire que je n'ai plus fait de disque, mais j'ai réalisé une trentaine de documentaires de voyage. Et l'image m'a tellement passionné qu'il n'y avait plus tellement de place pour faire un disque. Et il a fallu vraiment l'arrivée de Stanislas pour m'inciter à le faire. Alors, ça donne cet album, demain, loin. Mais pour les plus jeunes, voici les élucubrations. Le tube d'Antoine. Si je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de deux ou trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison. Les vôtres n'ont encore que des boutons. Et ça, cette chanson, est-ce que le papa, puisque vous avez dit ça tout à l'heure, le papa de Stanislas avait travaillé sur celle-là ? Il avait fait l'arrangement. Déjà, quand même. Il avait fait l'arrangement, oui, oui. Oui, oui, déjà à l'époque. Vous avez travaillé avec le père sur cette chanson et avec le fils sur cet album. Mais quand on voit ça, en fait, on est partagé entre deux sentiments. Parce que vous avez découvert vous-même, dans le manuel d'histoire de vos enfants, que les paroles de votre chanson y étaient. Ça a dû te faire plaisir, ça. J'ai pensé à toi en le lisant. Oui, c'est là qu'on se dit que, franchement, le niveau baisse. Et en même temps, quand on les écoute et qu'on se dit que ça a eu le succès que ça a eu dans les années 60, finalement, non, le niveau n'a pas tellement baissé. Il était déjà très bas. T'es content d'être venu, hein ? Je suis content d'être venu. Là, non plus, ça n'avait pas la prétention d'être très haut. C'était pas une chanson qui voulait être de la poésie. Mais, comme je le disais tout à l'heure, quelques petites phrases ont été tellement... ont marquées tellement qu'on en parle encore 50 ans plus tard, pratiquement. Comme mettre Johnny en cage à Medrano. Mettre Johnny en cage à Medrano ou la pilule dans les monoprises. C'était une... C'était déboutable, mais c'est toujours resté, quoi. Parce que Johnny Hallyday, à l'époque, effectivement, était ciblé par Antoine. On a souvent répété, mais on le redit pour les plus jeunes, qu'ensuite, Johnny Hallyday avait répondu à Antoine en chanson avec ce succès qui a été chevelon, idée courte. Et effectivement, quand on dit Natacha, un jour, il y a quelques années, mon fils, qui était en terminale, est venu me voir et m'a dit « Papa, il y a le texte de ta chanson tout entier dans le manuel d'histoire officiel, quoi. » Et bon, c'est une petite fierté de rien du tout. Mais au total, j'aime autant mieux ça qu'une décoration, quelque chose comme ça. En plus, il a cherché à vous emmerder tout au long de votre carrière, Johnny. Après, avec Optique 2000. Ah, mais non, non, non. Non, non, c'est-à-dire que je pense que des publicitaires, devant l'opération avec mon sponsor, avec Atoll, les publicitaires ont tout d'un coup pensé à ça. Comme lui, il était très copain avec Optique 2000, il faisait déjà le rallye. Tout d'un coup, quelqu'un a dit « Tiens, mais si on allait faire une nouvelle opposition, quoi. » Mais c'était une petite guéguerre, hein, c'est pas grave. Parlons de l'album avant de parler du livre. Un mot sur les chansons. Moi, je les trouve jolies, ces chansons. Eh bien, vous n'êtes pas un chanteur à voix, ça, c'est sûr. Vous êtes un chanteur dont on aime le filet de voix. Et il vous a fait travailler votre voix, d'ailleurs, Stanislas. Ah ben, Stanislas m'a fait travailler parce que, comme je dis toujours assez souvent, je conduis mal, mais vite. Et j'ai toujours chanté mal, mais vite, quoi. Et là, effectivement, il m'a... Je lui ai fait toute confiance pour la musique, les arrangements, les orchestrations, l'enregistrement des musiciens. Mais par contre, il m'a fait faire des dizaines et des dizaines de séances de voix, quoi. Alors, un mot rapide sur l'album avant qu'on parle du livre, Natacha Emmerich. Je trouve que, musicalement, c'est très bien fait. Les sons sont beaux, c'est intéressant. Mais alors, en revanche, j'ai du mal avec les textes, je vous avoue. Je trouve que c'est tout simplement pas harmonieux. C'est écrit de façon hachée, sans aucune... Comment dire ? Oui, sans aucune mélodie dans la parole. Or, paradoxalement, c'est pas parce qu'il y a de la musique derrière que, justement, une chanson ne doit pas être mélodieuse dans son texte. Et là, j'avoue, du coup, j'ai pas accroché. Je retransmettrai vos appréciations aux auteurs. Je suis désolé, je... En fait, c'est un album de slam, hein. Oui, ça doit être ça. C'est pour ça que j'ai... Caron ? C'est un album qui est sympathique. Enfin, c'est vrai qu'on peut pas... Je vais te dire, mais c'est quoi, cet album ? Parce que, d'abord, vous êtes sympas. Les thèmes que vous défendez, on a envie de les défendre avec vous. La planète, la tolérance, etc. Et en plus, vous avez envie d'aller au pute avec lui. J'ai bien compris, ça. Alors, ça, on va en reparler dans quelques instants. Non, mais je trouve que le débat qui est lancé par Antoine sur, effectivement, la prostitution, c'est un débat intéressant et qui mérite, là encore, d'être posé. Mais j'aime pas quand on pose pas les questions et quand on n'en parle pas, il n'y a rien qui m'agace plus que ça. Donc, on va en reparler. Mais on parlait, moi, je dirais pas qu'ils sont pas harmonieux, les textes. C'est que plutôt que j'y ai trouvé une espèce de naïveté qui nous renvoie 30 ans en arrière. Et la société a un peu bougé. J'ai donné un exemple très précis, au lieu de parler dans le vide. Chanté au soleil. Depuis des centaines d'années, la terre était irradiée. Les hommes s'étaient réfugiés. Loin sous la terre, emmurés. Pourtant, des jeunes qui rêvaient, qui voulaient revoir le ciel, depuis longtemps revendiquaient derrière l'un d'entre eux qui chantait. « Moi, je veux chanter au soleil. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la nature ? Moi, je veux chanter au soleil. Je n'en peux plus de tous ces murs. » Je trouve ça un petit peu simpliste. C'est sûr que dit comme ça, j'ai pas envie de l'écouter. Je dois avouer que je l'ai un petit peu massacré. Je l'ai un petit peu massacré. Refelons, chantons. Très franchement, je l'ai entièrement écrite moi-même. Donc, cette chanson, je la revendique totalement. Je sais, c'est vous. Donc, je la transmettrai à personne d'autre. C'est une chanson qui m'a été inspirée par une nouvelle de science-fiction qui m'avait fasciné. Je n'ai pas retrouvé l'auteur. Si quelqu'un, d'ailleurs, j'ai un message, si quelqu'un savait me dire d'où vient cette idée, j'aimerais bien pouvoir quelqu'un recréditer l'auteur de la nouvelle de science-fiction. Et c'était un souvenir de mon enfance. Et j'ai raconté comme au temps de mon enfance. Encore une fois, je ne suis pas un poète. Je n'ai aucune culture littéraire. Je vous entends parler de tas de choses que j'admire. Mais moi, je n'ai aucune culture littéraire. J'étais scientifique quand j'étais jeune. Je vais écrire même une rédaction, une dissertation. C'était un cauchemar pour moi. J'écrivais trois lignes par page. Et puis après, je me suis dit... Et puis cassons-nous. Vous sortez de centrale. Je n'ai jamais, oui. Centrale, l'école, pas la tôle ! Voilà, bon, facile. Donc, moi, je revendique nulle part... Je revendique nulle part. La seule chose que je revendique, c'est une naïveté. C'est une naïveté qui a... Mais si elle est assumée, c'est formidable. Qui a assumé et qui a conduit ma vie, quoi. On s'enferme dans un tas de choses. Un tas de choses... On nous interdit... C'est des ayatollahs, c'est des grands prêtres, c'est des gouvernements qui nous interdisent un tas de choses alors que ces choses existent. Et pour moi, ça ne peut être dit que de façon naïve, quoi. Si j'essaie de le dire de façon poétique et compliquée, moi, ça n'en répondra pas à ce que j'ai envie de dire. Vous voyez ce que vous dites là ? C'est très intéressant. Vous nous dites... Il y a des ayatollahs, des états... On nous interdit un tas de choses. Or, justement, sur la question de la protection de la nature, c'est en interdisant certaines choses qu'on peut protéger la nature. Et là, vous êtes exactement dans la contradiction. C'est-à-dire que vous êtes libertaire, et c'est très sympathique, mais vous faites partie de cette génération de libertaires qui n'a pas compris que vous avez déroulé un tapis rouge à l'ultralibéralisme et donc à la destruction de la nature. Oh là là, je n'ai pas compris, là. Non, je n'ai pas compris. Je sais, c'est trop compliqué, mais pourtant, c'est la vérité. Si vous pouvez me l'envoyer par écrit, j'y réfléchirai et je vous répondrai la semaine prochaine. Pourquoi ? Je dois dire que... Ce n'est pas les méchants états qui détruisent la nature. J'adore la nature. Il y a des interdits qui protègent. J'adore la nature et je la respecte. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un... J'admire les gens qui condamnent, qui dénoncent, les gens qui dénoncent comme Al Gore, comme Arthus Bertrand, bien sûr. Mais moi, j'ai ma façon à moi aussi candide que le reste. Je suis un peu le roi des bisounours peut-être, mais je le revendique. Vous n'avez pas la même coupe de cheveux. Je revendique, quoi. Alors, je reviens vers vous, évidemment, sur le livre et les dogmes auxquels s'attaque Antoine dans un instant. Mais encore un mot sur l'album et sur la chanson Pays natal. C'est Madagascar, en fait, votre Pays natal. Voilà, je suis né à Madagascar, oui. Mais j'en suis parti. J'en suis parti, j'avais deux ans à peine, donc j'ai des souvenirs qui sont purement fictifs, quoi. Parce que votre papa voyageait beaucoup. Voilà, mon père était ingénieur des travaux publics, donc j'ai vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Cameroun, à Madagascar où je suis né, puis dans différentes villes. Et c'est vrai que ça vous fait une personnalité différente. Dans les années 60, même si vous chantiez « O, Yé », vous, vous étiez anti-Yé, vous ne faisiez pas partie des Yé-Yé. Moi, je suis arrivé en... Les Yé-Yé étaient une, comment dire, une adaptation française du rock'n'roll qui était très asexuée, qui était bien pensante, qui était... C'était à l'époque de De Gaulle, hein. C'était à l'époque de De Gaulle, etc. Quand je suis arrivé, j'étais comme un chien dans un jetki, quoi. J'ai été... Ça a été la guerre de tout ce qui est. — Asexuée, pas tant que ça, les Yé-Yé ? Parce que vous dites que la première fois que vous avez croisé Claude François, c'était dans un bordel. — Ben, en quelque sorte, je voulais vous dire que moi, en 65, j'ai fait la guerre avec Johnny, et en 66, j'ai fait l'amour avec Claude François. — Racontez, alors. Enfin, j'ai pas fait l'amour avec... — La guerre laisse tomber, passons, l'amour direct. — J'ai pas fait l'amour avec Claude François. — Ah, ils ont changé, les Claudettes, hein. — Mais j'étais... Tout d'un coup, j'arrive en Italie où j'ai eu un succès énorme après les élucubrations avec une chanson que personne connaît en France, « Piétré ». — Ça faisait comment ? — Maintenant, tous ces bons noms et titirano les piétres, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, que tu sois beau, que tu sois bon, que tu sois laid, que tu sois méchant, intelligent, de toute façon, tu prendras des cailloux dans la gueule, quoi. C'était la lapidation bien avant que... Bon. Mais cette chanson était rentrée dans les mœurs et ça a été un succès incroyable. Pendant 4 ans, j'ai été beaucoup plus populaire en Italie qu'en France, quoi. Et la maison de disques, là-bas, avait une pratique. Je sais pas si ça existe encore, mais elle accueillait quelqu'un qui avait un gros succès comme ça. Elle invitait non pas à un cocktail, non pas à un dîner, mais dans un petit bordel. Un sympathique petit bordel qui était une villa, qui était une chose... Les traditions se perdent. Tout à fait normal. Qui était tout à fait normal. Moi, j'y dirais... Le bonga-bonga, quoi. J'avais... Ah non, non, aucun rapport. J'avais 21 ans. Je savais même pas ce que c'était, moi. J'étais resté puceau jusqu'à 3 mois avant. C'est pas vrai. Ah oui. Et moi, on m'amène là-dedans. Et puis c'était très gentil. Ces dames étaient très gentilles, etc. Je me sentais pas de refuser, voilà. J'aurais été mal vu de refuser. Je suis donc monté dans la chambre. Il y avait une chambre et 2, 3 dames qui étaient là. Et la patronne me dit, mais j'ai un petit problème, c'est qu'il y a déjà un de vos collègues qui est là, dans la chambre. J'ai dit, bon, ça me dérange pas. Au point où j'en étais, dit... Et le collègue, c'était Claude François. Claude François. C'est comme ça qu'un jour de... J'avais moi 21 ans... Il avait un jouet extraordinaire ou... Il avait un jouet... On me l'a toujours fait, ça sera ça quand je racontais l'histoire. Il avait un marteau. Mais je dois dire... Je dois dire que par la suite, en Italie et ailleurs, j'ai toujours un rapport privilégié avec les personnes qui exercent ce métier à partir du moment où elles l'ont choisi, bien sûr. C'est évidemment pour qu'on en vienne à ce sujet-là que vous demandez de raconter à nouveau cette histoire avec Claude François. Ça nous permettait un enchaînement, évidemment, facile avec votre livre. Délivrez-nous des dogmes, même si ce n'est pas le seul sujet abordé. On y viendra peut-être. C'est vrai que vous pensez que l'orthographe, la grammaire française doivent évoluer. Les pingouins et les manchots. Le premier, les pingouins et les manchots. Ça, c'est vrai qu'il paraît que c'est... Je ne savais pas moi, que chez nous, en France, qu'on distingue les pingouins et les manchots. Ah oui, un jour, on a inventé quelque part en France que les pingouins de l'hémisphère sud s'appelaient des manchots, quoi. Ça a peut-être des raisons scientifiques et tout, mais tous les pays du monde... Il n'y a qu'un mot pour les deux. Tous les pays non francophones, ils ont des pingouins partout. Lorsqu'on voit le film Madagascar ou lorsqu'on voit le Happy Feet, là, c'est des pingouins. Pour tout le monde, c'est des pingouins. D'ailleurs, si vous emmenez vos enfants au cinéma voir un de ces films, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Des pingouins, ils vont voir des manchots. C'est un vrai pétent problème de société. Non, mais... C'est pas un problème de... Mais je te suis à 2000% ! Voilà. C'est un problème... C'est pas un problème de société, c'est pour moi. J'ai voulu me mettre en ouverture de ce livre parce que comme j'allais aborder un problème plutôt grave qui suscite beaucoup de débats, de débats, pardon, eh bien, j'avais envie d'amorcer avec des petits dogmes simples comme le chewing-dogme, par exemple. C'est pour nous amener tout doucement vers les arts du lit. Et ensuite vers la nudité, etc. Et les arts du lit, voilà. Alors, ça, c'est vrai que... C'est quand même assez étonnant parce qu'on imagine aujourd'hui... Vous avez une compagne qui s'appelle Françaite depuis 25 ans, c'est ça ? Depuis 25 ans. Épisoniquement depuis 40 ans et en permanence depuis 25 ans. Il est en vrai que le François. Non, mais alors, cette Françaite, quand même, elle doit se dire qu'est-ce qu'il raconte, mon mari ? Écoutez, elle a été ma première lectrice et c'est à elle que j'ai dédié ce livre. Et je trouve qu'il y a un passage intéressant et je suis sûr que Natacha et Aymeric seront d'accord avec moi. C'est le moment où, justement, vous répondez aux questions d'un groupe de lecteurs du Monde puisque vous avez fait un article dans Le Monde sur ce sujet, la prostitution, et où on vous pose des questions drôlement intéressantes, au fond, parce que c'est toujours les arguments qui vont contre ceux qui sont pour, enfin favorables, au fait qu'on continue la prostitution. Il y a un nombre d'idées reçues comme ça qui sont très calmes. Par exemple, on vous dit « Seriez-vous d'accord pour que votre fils ou votre fille donne des services sexuels à des clients ? » Parce que c'est vrai que, voilà, quand on est d'accord pour ça, finalement, quand ça vient sur sa famille, généralement, on est moins favorables. Voilà. Ça, c'est l'argument là-dessus. C'est l'argument là-dessus. C'est vrai que la réponse, pour moi, elle est simple. S'il faut dire par oui ou par non, je vous dirais non, bien sûr. Mais si je peux parler un petit peu, je dirais que dans la situation où est le commerce du sexe, en France en particulier, c'est-à-dire totalement stigmatisé, obligé de s'exercer dans des conditions terribles, terribles qui ouvrent la porte à la mafia et à la coercition, évidemment, je dirais non. Mais dans un monde un peu utopique dont je rêve et dont s'approche beaucoup plus, par exemple, la Suisse, par exemple, la Suisse, d'autres pays, la Nouvelle-Zélande, qui est un des pays les moins corrompus de la planète et qui a dépénalisé entièrement la prostitution il y a 10 ans. Et ça se passe plutôt bien. Mieux, une autre question ? Oui, mais moi, je répondrai plutôt à la question. Je répondrai plutôt, est-ce que vous, vous aimeriez que votre fils ou votre mari ou votre épicier ou votre meilleur ami soit un jour considéré comme un criminel, un délinquant sexuel et mis en prison parce qu'il aura un jour de cafard, un jour où il aura eu un doute sur sa personnalité, ou pardon, sur sa possibilité de, sur ses possibilités... Ou une grosse envie de baiser. Voilà, bon, c'est vous qui dites, moi, je ne parle pas comme ça dans le livre, en tout cas. Non, trop technique, trop technique. Est-ce que ça, est-ce que vous aimeriez qu'il soit tout d'un coup condamné comme un délinquant pour avoir eu recours à un commerce que son père, son grand-père, ses cousins, que des millions de Français exercent légalement depuis très longtemps ? Mais vous répondez même d'accord, oui, entièrement d'accord, absolument d'accord, même à la question, êtes-vous d'accord pour que votre partenaire, donc votre compagne actuelle, fréquente les lieux de prostitution ? Mais absolument, absolument. Moi, je suis plus féministe que... Je vous ai vu, Natacha, il y a quelque temps. Vous en êtes prise à des féministes. Qu'est-ce que c'était ? Vous l'avez comparé au camp de redressement de Pol Pot ? Pour un... Et comme les féministes n'ont pas du tout de sens de l'humour, elles n'ont pas apprécié du tout, voilà. C'était le séminaire organisé par Caroline De Haas, conseillère de Najat Vallaud-Belkacem, pour, disons, réévangéliser les ministres du gouvernement qui ne sont pas assez pétris de l'idée qu'il faut faire avancer le féminisme. Et donc, notamment, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, s'est fait taper sur les doigts parce qu'il a eu le malheur de dire que, oui, il avait fait beaucoup d'efforts sur le fait d'engager dans son cabinet des femmes, même si c'est vrai que dans son ministère, il y a beaucoup de sujets techniques. Voilà. Et pour moi, ce sont les mêmes... La boulette. Ce sont les mêmes, je pense que ce sont les féministes dont vous parlez là qui sont, à mon avis, plutôt les ennemis du vrai féminisme. Qu'est-ce qu'elle en pense, Émilie Loiseau ? Parce que je suis sûre qu'elle a une idée arrêtée. Elle est contente de ne pas avoir de succès en Italie, déjà. Émilie Loiseau, elle a déjà chanté sur scène la complainte des filles de joie de Brassens. Voilà, ça, j'allais le dire. Donc je pense que c'est un sujet qui vous touche. Oui, c'est un sujet qui me touche et je suis assez d'accord avec Antoine. Je trouve que... Je trouve ça assez hypocrite, finalement, de vouloir abolir la prostitution. Et encore une fois, je reviens toujours à cette notion de marginalisation. Je trouve que c'est pas une manière justement d'accompagner les femmes vers une plus grande sécurité et un plus grand respect. Ça, je suis entièrement d'accord et je pense que la position justement des féministes abolitionnistes est de ce point de vue-là totalement ultra-radicale et pas toujours très intelligente. Mais pour autant, est-ce que dans cette façon de considérer que c'est totalement anodin, le travail du sexe, etc., Non, je dis pas ça. Vous n'oubliez pas quand même que justement ce côté très humain, très sympathique dont vous nous parlez, c'est en fait pas du tout ça dans beaucoup de pays qui ont légalisé et qui ont même créé un statut de travailleur du sexe où finalement, c'est pas du tout l'amour entre les êtres humains et l'artisanat. C'est l'industrie du sexe, c'est-à-dire l'ultra-libéralisme qui s'est saisi de ça et qui fait du fric avec. La mondialisation du crime, soyons-leur. Mais évidemment, c'est de l'industrie. En fait, il y a des situations assez contrastées parce qu'effectivement, vous parlez de Nouvelle-Zélande donc je suis allé me renseigner un petit peu parce que je ne savais pas ce qui se passait aux Nouvelles-Zélandes à ce niveau-là. À nous, quand on travaille, on travaille. Alors, Laurent ne m'a pas payé un billet pour y aller et revenir. Pas du tout. J'ai juste regardé des reportages qui étaient faits sur la question. J'étais frappé par le témoignage d'une jeune étudiante qui avait fait des études assez brillantes en langues étrangères et en sciences poétiques et qui disait vouloir se prostituer, c'était son choix, ce qui est assez surprenant peut-être, mais c'est comme ça. Elle expliquait pourquoi et c'était assez troublant puisqu'elle disait effectivement que la loi néo-zélandaise permettait de protéger réellement les personnes qui volontairement, c'est très important, volontairement voulaient se livrer à ce métier parce qu'elles trouvaient que ça gagnait vachement mieux que d'autres métiers. Je résume vraiment ce que j'ai entendu. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est assez troublant. Ça permet aujourd'hui à des prostituées de pouvoir attaquer en justice un souteneur, un client qui se comporterait mal, etc. Donc, c'est des témoignages assez troublants. En revanche, autre reportage que j'ai trouvé sur ce qui se passe aux Pays-Bas même du tout. On constate qu'une majorité des prostituées se plaignent du travail qu'elles font. Là-bas, il y a beaucoup de trafic de jeunes filles venues de Pays de l'Est, venues d'Afrique, etc. Donc, voilà. Le débat mérite d'être posé, mais c'est vrai que la législation doit vraiment aller uniquement dans le sens de protection des femmes qui volontairement souhaiteraient le faire. Absolument. C'est un débat qui doit être posé, mais qui ne doit pas s'arrêter tout d'un coup, coller au mur du dogmatisme disant que si on dit que la prostitution est toujours une violence faite aux femmes, ou quelque part que ça ne peut pas exister, que c'est absolument banni dès le départ, c'est impossible. Et une des choses que je dis en particulier, il y a eu une commission qui a été faite, une commission de l'Assemblée nationale qui a été faite, initiée par Mme Bachelot en particulier, et qui prétend avoir étudié tous les aspects de la situation et ce qui n'est loin d'être le cas. Il me semble que les premières personnes qu'il faut écouter dans ce domaine, ce sont les personnes qui exercent ce travail, celles qui l'exercent réellement quoi. Or, la commission en question, ils ont rendu visite à une prostituée en exercice, la représentante du STRAS, du syndicat des travailleurs du sexe, qui est un syndicat très intéressant, qui est un petit syndicat parce que c'est très difficile de syndiquer là-dedans, mais c'est pas suffisant. Moi, s'il y a un débat qui part du dogmatisme disant qu'on est abolitionniste, il n'y aura jamais de consensus et surtout, le malheur, la misère, les femmes souffriront toujours autant. Non, non. D'abord, il me semble qu'un débat sur la prostitution devrait s'ouvrir par une condamnation univoque des réseaux mafieux qui exploitent, mais qui réduisent en esclavage des femmes venues d'Asie, d'Afrique, des pays d'Est. C'est absolument certain. C'est absolument certain, sauf que dans votre livre, je trouve que vous condamnez de manière un peu légère parce que vous dites, au fait, ça c'est la prostitution résiduelle et le gros de la troupe, si j'ose dire, c'est une prostitution choisie. Moi, d'abord, je n'en suis pas sûr et ensuite, quand elle n'est pas choisie, je peux vous dire qu'elle est vraiment subie parce que ces femmes sont réduites en esclavage. Moi, je trouve que vous auriez dû un peu plus y insister. Et le deuxième point, je déplace un peu le débat, c'est pas seulement la prostitution, vous voulez banaliser, c'est aussi le sexe. En gros, vous prônez une société où on va tirer un coup comme on va tirer des billets au guichet automatique. J'ai l'impression que c'est ça que vous essayez. Bon, peut-être que j'ai mal à expliquer, mais moi, je pense que la sexualité ne devrait pas plus sacralisée que d'autres... Voilà, c'est ça. Vous la désacralisez. Non, mais pourquoi la sacralisez ? Je crois qu'elle a été prise en otage depuis des... C'est mon point de vue, hein. Prise en otage depuis des millénaires par les religions, dans leur vertu, leur vision de natalité, de... Comment dire ? Leur politique nataliste, quoi. Mais que la sexualité est aussi importante que d'autres sens de la vie. Non, mais moi, il me semble que du même coup, vous ruinez le sexe, l'amour et le désir parce que ça repose sur une satisfaction différée. Voilà. Et du même coup, d'ailleurs, vous ruinez presque toute la littérature puisque tous les livres du monde, à peu près, racontent quelqu'un qui n'arrive pas à obtenir... Vous savez que vous ne serez pas payé ce soir. Non, mais je sais, mais je finis. Je finis. Attendez, il l'était avant ? Oui. Non, mais vous comprenez, si, par exemple, Cervantes rencontre Dulcinet dans un bésodrome de Hambourg, bon, c'est très bien parce qu'il a satisfaction, mais ça ne donne pas... On ne parle pas de l'aventure. Ça ne donne pas Don Quichotte. Non, mais vous désacralisez trop parce qu'il faut qu'il reste une part d'insatisfaction, une part de... Sur Prolakovski, par exemple, Éric... C'est pas tout à fait le même niveau que Cervantes, non plus. Non, mais ça empêche pas plus, sauf c'est votre point de vue. Non, non, il y aura toujours des histoires d'amour comme celle-là que vous faites vous mentionner, mais... Il faut un obstacle au désir. Là, je pense aussi... Un obstacle au désir, mais je pense aussi... Les arts du lit, les arts de la table. Je pense aussi à beaucoup de gens, d'abord les femmes qui exercent ce métier, celles qui sont contraintes et la répression n'aboutira jamais à rien. La répression ne fera que jeter plus loin les gens dans la clandestinité. Lorsque... Pourquoi j'ai écrit ce livre en particulier, moi ? Au mois de janvier dernier, j'ai eu une tribune qui a été écrite, que j'ai écrite pour Le Monde. D'où après les questions des lecteurs. Pour lutter contre l'hypocrisie, je revendique les arts du lit, quoi. Et j'ai eu vraiment un déferlement de réponses, de réactions, souvent très favorables. Quelqu'un m'a dit il faut que tu écrives une chanson sur ça pour que ça dépasse les colonnes du monde, quoi. Je l'ai fait. Quelqu'un d'autre m'a dit il faut écrire un livre, je l'ai fait. J'ai l'impression que beaucoup de gens pensent tout bas des tas de choses, qu'il y a un débat qui doit avoir lieu. Pour que le débat puisse avoir lieu, en effet, il faut réfléchir profondément à toutes les logiques. Et je rejoins totalement Éric Nolo. C'est-à-dire qu'en plus, vous abolissez la frontière qu'il peut y avoir entre le sexe et les rapports entre hommes et femmes et le fait de se faire payer. Ce qui n'est déjà pas tout à fait la même chose et qui implique un rapport au corps qui n'est pas vraiment le même. Un dernier mot. Et bien évidemment, là-dessus, je suis d'accord avec vous, Éric, la base, c'est de condamner à une nouvelle fois très fermement tout ce qui peut être lié à l'exploitation de la femme. Effectivement, sans doute une majorité, là-dessus, je suis d'accord avec vous, des femmes qui n'ont pas choisi du tout ce métier. Dans les pays qui ont pris la peine de le calculer, de faire des recherches, ce qui n'est pas le cas en France, le rapport dit tout le temps qu'ils n'ont pas su trouver du tout d'informations précises et tout, mais en Angleterre, par exemple, où il y avait exactement les mêmes dispositions, les mêmes recherches, des études sérieuses ont été faites, toute la police anglaise a été mise à contribution et a établi qu'il y avait à peu près 20%, 20% de la prostitution qui était contrainte dans ce pays. Attention, contrainte, il y a des contraintes d'argent, d'autres contraintes, mais la contrainte violente de la mafia et du crime, ça ne dépasse peut-être pas. En France, c'est peut-être différent. La contrainte d'argent, c'est aussi un problème quand même. Oui, ça en fait partie, mais la contrainte d'argent existe dans tous les métiers également. Une dernière question beaucoup plus générale, donc vous avez effectivement chanté les éducubrations sur la pilule, cette fois-ci dans cet album, vous nous parlez donc de la prostitution, vous nous parlez aussi du cannabis, Donc vous avez comme ça quelques thèmes sur lesquels vous souhaitez vous engager, vous dites qu'il faut changer les choses, l'écologie, on en parlait avec Natacha, puis en même temps, vous vivez au loin depuis 40 ans dans les îles, vous allez faire des films, des photos, une vie super sympa. Alors est-ce que d'un côté, il n'y a pas un paradoxe entre d'un côté le fait que vous dites qu'il faut changer la société, oui, vraiment société pourrie, puis en même temps, vous allez de la couler douce au loin et puis les problèmes, c'est pas trop votre souci quand même. C'est pas mal ça. C'est assez facile, mais moi j'ai choisi d'hydrer loin à ma façon, je suis individualiste, c'est certain, mais en l'occurrence, lorsque j'ai pris la parole dans ce livre, c'est pas pour m'occuper de mon cas, c'est pour m'occuper de... parce que je pense que c'est une chose à laquelle je pense depuis longtemps. Vous avez dit que vous allez remonter sur votre bateau, là. Et si j'ai envie, oui, je vais repartir sur mon bateau. Après l'Olympia, après le 14 novembre. J'essaierai de continuer à ramener des petites graines d'utopie comme ça, et même si elles sont discutables, eh bien j'espère qu'elles seront discutées. à l'Olympia le 14 novembre, Antoine en librairie avec « Délivrez-nous des dogmes ». C'est publié chez Léo Cher et l'album dans tous les bacs. Merci Antoine. Merci. Retournez à votre plage. Et pendant que vous vous installez, vont apparaître six tweetos. Il va vous falloir choisir, cher Antoine, entre ces six numéros. Il y a des gentils, il y a des méchants. Quel numéro vous choisissez ? Je vais choisir Morandini, comment ça fait le madame de... C'est un mélange entre De Fontenay et Morandini, la 4. Voilà, Morandini et De Fontenay, voilà, c'est ça. Alors allons-y pour le numéro 4. Antoine, j'espère que vous avez conscience que vous avez été invité parce que l'enregistrement a lieu le jour d'Halloween. Vous trouvez pas que... C'est faisant déplumer qui est coupé. C'est pas la fête de répondre. Faut pas répondre. Un autre numéro. Moi aussi ? Oui, mais il y a toujours vous. Ah bah d'accord, c'est toujours... C'est ma fête alors. Je sais pas qui est le monsieur dans H3, numéro 3 là ? Hashtag 3 là ? Alors le 3, on va voir comment il s'appelle. Tony Coroyer. Antoine, vous êtes un modèle pour les jeunes artistes. Un album tous les 30 ans. Souhaitons la même carrière à Giabiconi. Ça c'est rigolo. C'est bon. Je n'ai pas la moindre idée de savoir de qui est Giabiconi. C'est dommage, on vous passera l'album, vous pourrez découvrir. Qu'est-ce que est Giabiconi ? Ah oui, comme vous, il est mannequin. Ah d'accord. C'est vrai, je suis mannequin. J'ai exercé 27 métiers et un des 10 ans qui aurait été le plus profitable pour moi ça aurait été celui de mannequin. Ben oui, mais il est mannequin aussi. C'est vraiment sérieux ce que je dis. Merci en tout cas à Antoine d'avoir accepté nos montrilles et nos questions. Sous-titrage ST' 501